Bon, je sens que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Salut à tous, c'est Lincos, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons classer les jeux Pokémon en tier list, tout simplement, grâce à Chirmaker, cette magnifique invention. Alors, rappelez-vous, bon, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais j'avais fait une tier list, hein, concernant les maps de Mario Kart 8 Deluxe, il y a à peu près un peu plus d'un an, je crois, euh, il y a le i, là, hein, vous pouvez retrouver cette vidéo qui s'affiche ici, maintenant. Attention, est-ce que je suis synchro, est-ce que je suis professionnel ? Eh bien, je ne sais pas, euh, si je le suis, bah, mettez un pouce bleu, et si je ne le suis pas, mettez quand même un pouce bleu aussi, eh, eh, quand même. Bon, bref, euh, donc, on va classer, en fait, bah, les jeux Pokémon, et, euh, bah, j'avais envie de le faire depuis un petit moment, mais je ne l'avais pas fait, euh, parce que, bah, je faisais autre chose, tout simplement, mais là, euh, je me dis, tant que je suis motivé, tant que je peux le faire, et tant que j'y pense, eh bien, je le fais. Donc voilà, alors, on va commencer, sans perdre plus de temps, hein. Euh, bien sûr, euh, ce tiers, cette tiers liste concerne les jeux Pokémon de la série principale, alors de rouge et bleu jusqu'à épais et bouclier, les derniers jeux Pokémon sortis dernièrement. Voilà. Alors, euh, à partir de maintenant, je ne vais pas me faire que des amis, et je ne suis pas là que pour ça non plus, c'est mon avis, mais, euh, voici ce que vont être mes critères pour classer les jeux Pokémon. Alors, je vais prendre en compte, bah, mon expérience sur les jeux, je vais prendre aussi en compte l'impact qu'ont eu les jeux, euh, bon, qu'ont eu chaque jeu, en fait, et, euh, je vais prendre aussi en compte, euh, bah, intrinsèquement, comment sont les jeux, si on les compare pas, quoi, enfin, voilà, et si on les compare aussi, enfin, bref, c'est un joyeux bordel de critères, euh, personnalisés, mais bon. Donc, sans perdre plus de temps, nous sommes partis avec les premières versions. Euh, alors, il faut que je les repère. Euh, donc, rouge et bleu. Alors, rouge et bleu, qui sont sortis en... 98 ? Oui ? Euh, oui ? Merde, je ne sais plus. Oh, putain, ils vont te tuer. Bref, on s'en fout. Donc, ce sont les jeux qui ont posé toutes les bases de... Bah, de la licence, et franchement, à l'époque, quand tu devais découvrir Pokémon, enfin, c'était vraiment pas mal, c'était un concept à part entière, encore jamais vu ou presque. Euh, franchement, les combats Pokémon, quand tu découvres ça, c'est quand même bien sympa, tu découvres les types, les différentes attaques que peuvent avoir un Pokémon, euh, les... et chaque Pokémon sont assez uniques aussi. Et tu découvres aussi l'univers, bon. Euh, après, euh, bon, même si... Même si avec tout ça, Pokémon s'est imposé quand même, euh, en tant que gros jeu qu'on attend, eh bien, euh, moi, je vais mettre... Euh, Pokémon rouge et bleu, quand même, parce qu'à l'époque, euh, bah là, je vais faire part de mon ressenti, j'avais vraiment apprécié les jeux. Euh... Enfin, tu découvres ça, et les musiques sont... Je les trouve vraiment bonnes. On va les mettre... en tiers B. J'ai hésité à les mettre en tiers A, mais on va les mettre en tiers B. Et on va, euh, prendre Pokémon jaune. Et franchement, bon... Euh... C'est sympa, euh, de combattre... Enfin, de démarrer l'aventure avec un Pikachu, qui fait référence à l'anime. Euh... Mais... Il n'y a pas énormément de nouveautés, même si pour l'époque, c'était quand même appréciable. Par exemple, l'apparition de Jesse et James, euh, le fait d'obtenir les starters. Mais bon, ça ne suffit pas pour moi, euh, que ça soit en... Enfin, en tiers A. Je vais les mettre en tiers B. Après, je pense que je vais les mettre juste devant. Histoire de faire un classement quand même dans les tiers. Ensuite, arrivent Pokémon or et argent. Alors, Pokémon or et argent. Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Euh... Ben, ils sont où ? Ah, il y en a ici. Pokémon or et argent, il est là. Ok, je les ai repérés. Je les mets à deux ici, hein. Vous voyez, mon curseur de la souris. Euh, donc, or et argent... Enfin, quand tu penses à cette génération, tu penses directement aux deux régions. Alors certes, c'est une région déjà vue, mais c'est quand même quelque chose... Enfin, c'est quand même un énorme ajout. Ensuite, il y a également le cycle jour et nuit qui renforce l'immersion, la cohérence, ce qui fait que les Pokémon n'apparaissent pas euh... au même moment. Il y a aussi les oeufs, les objets à faire tenir. Et puis, euh... franchement, il y a eu l'ajout aussi de type spectre et acier. Euh... Et les musiques sont toujours aussi bonnes. Franchement, j'ai presque... Je crois que les jeux, et en plus à l'époque, euh... ouais. Ces jeux étaient vraiment bien. Euh... Les champions d'arène peuvent donner du fil à retordre. Je pense même aux trois premiers. Si on n'est pas assez préparé, qu'on n'est pas assez, bah franchement, on peut se faire piéger, tel que son Rookups avec coup de boue, même si c'est un petit peu nul. L'insécateur avec Taillade, mais surtout, les creux, les crémeux avec son lait à boire, son écrasement et sa roulade. Et puis bon, après Mortimer, il a quand même un Ectoplasma. Enfin, en fait, les champions, ils n'ont pas des Pokémon de merde. Et euh... Et puis bon. Et en plus, à la fin de Tucumbered, c'est l'apothéose. Et... Franchement, c'est un bon final. Et ce qu'apporte or et argent, bah c'est quand même... Enfin, il y a quand même beaucoup de choses en fait. pour l'époque, enfin, tu te... Parce que à l'époque, tu ne te disais pas euh... Ah là là, il faut tel truc en plus. Parce que tu découvrais telle chose et tu te contentais de telle chose. Et du coup, ça te suffisait en fait à être content et tout ça. Et... C'est pour ça que or et argent, je vais les mettre en chair. Donc, voilà, c'est mon avis. Alors, euh... Ouais, j'ai pris cristal aussi. Cristal... Franchement, bah, je vais les mettre. Je vais les mettre aussi en chair A. Mais derrière, euh... Or et argent. Après quand... Après quand je mets rouge devant bleu, ça ne veut pas dire que rouge est supérieur à bleu. Même si, bon, par exemple, ça se peut qu'il y a certains pokémons qu'on apprécie plus que d'autres. Mais bon, ça, les paires de jeux, je ne fais pas de classement sur les lignes. Ensuite, arrive Pokémon Rubier et Saphir. Alors, eh bien, Pokémon Rubier et Saphir, pareil, j'avais vraiment apprécié à l'époque. Ça change complètement d'ambiance. Ambiance un peu plus tropicale. A.O.N. E.O.N. Bon, t'as surtout l'ajout des natures. Le fait de... que ça se passe à O.N., je trouve ça assez rafraîchissant. Parce que ça change pas mal. C'est quand même une région aquatique, maritime, on va dire. Et, euh... Ouais. Les deux teams, bon, certes, ils ont des buts assez, euh... rocambolesques. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Mais franchement, euh... j'aime beaucoup. Euh... Et c'est pour ça que... Alors, où ils sont ? Il faut que je les retrouve, hein. Euh... Tan, 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 tan... Or et... Rubi. Voilà, ils sont là. C'est pour cela que je vais les placer, Mais ici en fait Derrière Or et argent Par contre Pokémon Emerald On va y revenir après Et je trouve toujours aussi Les musiques Très très bien Bien dans le thème aussi Les starters également Sont cool A la manière de Des autres générations Même si bon La première génération bien sûr A eu plus d'impact Avec les starters qu'on connait Qu'on connait tous Mais donc voilà Et en plus Il y a eu Il y a eu quoi comme nouveauté Après c'est pas une nouveauté Mais c'est plus une mécanique C'est le fait de pouvoir plonger Enfin Ca parait rien A l'époque Mais à l'époque en fait C'est comme si c'était un nouveau monde Un nouveau mini monde Et je trouve ça vraiment cool De pouvoir plonger Et d'atteindre des lieux secrets Tout simplement Et on a Pokémon Emerald Pokémon Emerald J'ai passé beaucoup de temps Sur ce jeu Ca introduit aussi Les combats doubles Enfin même Rubi et Sapiens Il me semble Je ne sais plus Mais pas que ça Et surtout La zone de combat Et La zone de combat de Pokémon Emerald Elle est vraiment géniale Enfin Vous n'allez pas me dire le contraire Elle est vraiment géniale Et j'y ai passé beaucoup de temps Et Voilà Je vais mettre ça en En S Je suis obligé De toute façon Je l'ai déjà dit plusieurs fois Ma version Enfin Ma Comment dire Ma version préférée C'est Emerald Et ma génération préférée Bah ouais C'est la troisième génération Il y en a beaucoup qui aiment La quatrième On va y venir après Mais bon Après Bon Il n'y aura pas que des rangs S Rangs A et Rangs B Je vous le dis tout de suite Plus on avance dans les générations Plus ça baisse Alors Non Vous allez me dire Oh là là Mais Linkos Ca y est Tu commences à devenir Un nostalgique Mais non Mais non Mais il ne faut pas dire ça Il ne faut pas dire ça Bon bref On va passer maintenant A la quatrième génération Après Je peux encore changer C'est possible que je change encore La quatrième génération Avec diamant et perle Diamant et perle Alors Ils sont ici T'as diamant ici T'as perle ici Ou alors on va les mettre à deux Diamant et perle Bon De nouveaux pokémons Plus de 100 nouveaux pokémons Je m'en rappelle encore de la pub Quand j'étais un petit peu plus jeune Quand même Je découvrais ça Plus de 100 nouveaux pokémons Dont Tortipousse Whistikram Et Tiplouf Attrapez-les Entraînez-les Explorez Sino Et devenez le meilleur Je crois que Dans la pub français Ca disait ça Putain Il faudrait que je la retrouve Et que je vous mette un extrait Bref Pokémon diamant et perle Bah je les ai bien appréciés J'ai passé quand même Beaucoup de temps dessus Euh Mais Je sais pas Euh On va dire que C'est les premiers jeux Euh Auquel je me suis rendu compte Que Ca commençait un petit peu A se répéter Et je sais pas Je trouvais l'aventure Euh Enfin Je trouvais l'aventure On va dire Comment je pourrais dire ça Alors Déjà Je vais pas Est-ce que je vous laisse du suspense Je vais vous laisser du suspense Je trouvais l'aventure Euh Pas non plus Oufissime Euh Parce que On est quand même en 2006 Euh Certes Ca sort quand même Ca sort quand même sur DS T'as De nouveaux graphismes Et tout ça Mais Euh Je trouvais que l'aventure Ne se démarquait pas en fait Des autres Des trois premières générations Euh Ce qu'on y faisait C'était peut-être Euh Moins palpitant pour moi Enfin C'est moi qui l'ai ressenti comme ça Après Euh Voilà C'est chaque à son avis Moins palpitant Euh Et Mais J'ai quand même bien aimé ces versions Alors Ils vont me détester Après Je trouve quand même Les légendaires Quand même Assez stylé Euh Bon Il faut quand même parler De certaines choses Il y a quand même Eu La connectivité En wifi Qui a apporté Beaucoup à Pokémon C'est pas rien Euh Après il y a eu Aussi La Nomenclature Physique Spéciale Ce qui n'est pas rien Non plus Euh Enfin Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses Mais Euh Même si Il y a eu quand même pas mal de choses Apportées En termes de De stratégie D'online Et tout ça Bah je vais mettre Platine Ils vont me détester Je vais mettre Platine Euh Platine Diamant et perle En charcée Après ça Ça peut changer Ça peut changer Ne m'en voulez pas Il va m'en vouloir Ça y est M'en vouloir Ha 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 Oh qu'est-ce t'as fait Pokémon diamant et perle Mais Mais je vais Je vais Je vais te tuer Non Euh Soyez gentil Dysluck Ha 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 Ça y est Ils ont mis un dyslac Enlevez le dyslac Si c'est pour rire Bien sûr Ha ha Enfin voilà Euh Je vais Sans rancer Ensuite On a platine Platine Bah franchement Euh En fait J'ai trouvé platine Vraiment mieux Ne serait-ce que par rapport Au Pokédex Régional Euh Parce que dans Diamant et perle Je trouvais le Pokédex Enfin Un petit peu déséquilibré En termes de Pokémon Première raison T'as beaucoup de Pokémon De la première génération Deuxième raison Euh Il y a des types Qui sont Euh Surreprésentés Genre le type Plante et poison Je les voyais Tellement Et le type feu Mais Dans le Pokédex Régional de Sido Dans le diamant et perle Ah bah bon Ça n'existe pas Les types feu Evidemment Ha 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 Ah ouais Mais non Non Il faut un peu De diversité Et platine A rectifier le tir Notamment Sur le Pokédex Mais en plus Euh J'ai trouvé ça Pas mal du tout Elle a rendu sa région Un petit peu plus froide Enfin Ça a l'air de rien Mais Euh Tu sentais que T'étais dans une région Où il faisait plus froid Euh Enfin Voilà Et je trouvais ça Vraiment bien Et il y avait aussi Quand même Pas mal de fonctionnalités Telles que Les rematches Même si ça C'est apparu dans Emerald Il me semble Euh Le fait de faire Ta villa Je ne sais plus Si tu pouvais Dans Diamant et perle Bon ça C'est rien encore Mais aussi Le retour de la zone De combat Super Et ce qui fait Que Platine Je vais Le mettre Bah limite 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 En tiers A Mais j'hésite Je vais Le mettre En tiers A Mais Derrière Ok Je vais le mettre Derrière Crystal Et devant Rubier Et Saphir Voilà Pour l'instant Voici Mon classement Ensuite On continue Euh Bon C'est Ah Mais attendez J'oublie Les remakes J'oublie Les remakes Bon Bah écoutez On va faire Les remakes Aussi Bah oui Parce qu'ils font Aussi partie Du jeu De la série Principale Alors on en est Combien de temps Euh Déjà 18 minutes Cette vidéo Va durer Une demi-heure Alors Rougefeuille Vertfeuille Alors Ils sont sortis Après Rubier Saphir Il me semble Euh Redécouvrir C'est Quanto Bah Sous Sous l'air Troisième génération Troisième génération M'a Pas mal plu Il y a eu quand même Pas mal de nouveautés Enfin Ouais Pas mal du Ouais Pas mal de nouveautés Euh Les mécaniques De la Troisième génération Ont été Repris Naturellement Euh Il y a notamment Les îles Séville Ça c'est Complètement Énorme Parce que Enfin Ils auraient pu Ils Putain Là je pense à Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli Bordel Oh bordel Oh bordel Oh bordel Ils auraient pu Euh Dans Rougefeuille Et Verfeuille Faire juste Une pâle copie Euh De Rouge Bleu et Jaune A En rajoutant juste Les mécaniques De la troisième génération Les graphismes Les musiques Et tout ça Mais non Ils sont allés plus loin Euh Ils sont allés plus loin Ils ont rajouté Les îles Séville Et ce ne sont pas Que des îles Pour remplir Tu y fais des choses Et tout ça Enfin Franchement Et le fait De recouvrir Redécouvrir Kanto Sous cette terre J'ai bien apprécié Ce qui fait Que Je vais Mettre Rouge Rougefeuille Et Verfeuille En tier B Alors Du coup Ouais Platine J'avoue que J'ai quand même Bien apprécié Je vais le laisser ici Euh Rubis Rubis Et Saphir Ouais Je les laisse ici Bon après Cristal Même si Bon Euh Ça va Enfin Ça joue pas grand chose Par rapport à Or et Argent Euh A force est de constater Que je vais quand même Le mettre devant Ne serait-ce Que pour incarner Le personnage féminin Enfin Ça c'est quand même bien C'est quand même bien ça Quand même bien Ensuite Euh Donc Rougefeuille Everfeuille C'est fait Euh Ah bah Là nous arrivons Au second remake Franchement Alors Non mais les Tellement énorme Tellement énorme Coeur d'or Et âme d'argent Heardgold Soul silver On va plutôt Plutôt les prononcer À l'anglaise C'est mieux Alors Ces jeux là Ils ont su Rendre Le tout Magnifique Enfin Euh Vraiment Genre Déjà Le fait que Le Pokémon Te suive Ça joue Ça apporte Un ajout Non négligeable Euh Ensuite Euh Il y a Certains lieux Qui sont quand même Plutôt beaux Je trouve Je pense Notamment À quoi Bah Je pense À quelques cinématiques Aussi Comme Lugueo Euh Enfin La tour ferraille Euh L'entrée de la tour ferraille Je me rappelle C'était un chemin Euh Avec des feuilles Là et tout ça Euh Enfin Franchement Il y a de belles Il y a de belles choses Est-ce que Euh Je crois que Ils sont sortis Quand ? Ils sont sortis Après platine Ou avant platine Ces versions Je le sais plus Je crois qu'ils sont sortis Avant platine J'en suis pas sûr J'en suis vraiment Non Ils sont sortis après platine Ouais Je crois que c'est ça Eh bien Je vais les placer Ici Carrément Parce que Franchement Ces jeux Je les ai vraiment appréciés Euh Où il est l'autre Et Petit 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 Il se cache où Je ne le trouve pas Il est où Attendez Ah il est là Il est là Je l'ai trouvé Voilà Cœur de rien Homme d'argent Homme d'argent Voilà Je parle trop vite Du coup Je vais trop vite Oui Ensuite Nous arrivons A la cinquième génération Génération Qui a divisé les fans Bien sûr Et Comme tout Comme tout le monde Bah J'ai ma propre expérience Alors Noir Et blanc Où je vais les situer Ah je vais les mettre en F Non je rigole J'aurais pu ne pas rigoler Mais Peut-être qu'il y aura Quelques jeux en F Je ne sais pas Euh Alors Ces versions là Ils ont pris Vraiment Pas mal de risques Que j'ai bien Que En fait Sur le coup J'étais Un petit peu Hum Ah ouais Putain Ça change pas mal J'ai pas l'habitude De ça Et à l'époque J'avais pas apprécié Plus que ça Tu découvres Les pokémons Bon Euh Comment dire Que certains Certaines Certaines espèces Sont Commencent A être Un peu plus Différentes De ce qu'on a Connu Après vous allez me dire Oh la la Mais gros tas de morve Tu Il ressemble à de la morve Oh la 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 Mais Mais Il y a pas que ça En fait Il y a Aussi l'ambiance De la région Je dirais L'ambiance De la région Ça change Quand même pas mal Bah tu le sens bien Parce que C'est inspiré de New York Alors que Les 4 premières générations Ça Ça s'inspire Des 4 régions Japonaises Enfin Des Ouais Des régions japonaises Je sais bien ça Euh Ensuite Le fait que Bon Euh Ça soit pas non plus Hyper beau Esthétiquement Même s'ils ont fait des efforts Avec la 3D Je dois bien le reconnaître Euh Ensuite Bon Il y a les combats Trio rotatif Trop peu exploité Je trouve Euh Même si bon C'était pas non plus L'idée du siècle Mais par contre Euh Comme noir 2 Et blanc 2 Noir et blanc Il y a un truc Que je ne peux pas Leur reprocher C'est le scénario Le scénario Mais aussi La durée de vie Et ce qui fait que Ces versions là Ces versions là Euh Je les ai quand même Bien appréciées Mais j'hésite A les placer Entre En fait Je les placerai Entre le tiers B Et le tiers C Mais Hum Ben limite Je vais les placer En tiers B Ouais Franchement Et Et même devant La première génération Quand même Parce que Ouais Ils ont su Prendre pas mal De risques Ils vont être Récompensés J'avais pas non plus Apprécié De ouf Ces versions là Mais Parfois J'y rejoue Et Je me dis Que c'est quand même Ce sont quand même De bons jeux Et surtout A noter Que le pokédex Il était constitué Uniquement De Nouveau pokémon Enfin Le pokédex Régional Bien sûr Ensuite Noir de blanc 2 Bien sûr Noir de blanc 2 Ils sont ici Enfin Ici Et Laissez moi retrouver L'autre Ici Voilà Voilà Noir de blanc 2 Alors Noir de blanc 2 Je les ai Bien appréciés Et même Je dirais Mieux appréciés Encore Que noir et blanc Parce que Déjà C'est la suite De noir et blanc Mais c'est vraiment Une suite Quoi Ca se déroule 3 ans après Le paysage A pas mal changé Tu démarres Dans un nouveau lieu Et Et Franchement Je trouve vraiment Ca pas mal Le coup de la néoplasma Je trouve que c'est quand même Une bonne idée Après bon C'est vrai que J'ai pas parlé de N dans noir et blanc C'est aussi un bon personnage Mais dans noir 2 Et blanc 2 Surtout ce que je retiens C'est Le nombre de choses Que tu peux faire Mais aussi Durant le jeu Mais aussi après le jeu Le jeu Je le trouve Tellement long Avec une belle durée de vie Franchement Ces jeux là Je les ai tellement Bien appréciés Au point Que j'hésite A Le mettre Devant Rubier Saphir Et c'est ce que je vais faire Je pense Autant Emerald J'ai largement Préféré A rubier Saphir Autant Je préfère Quand même aussi Noir 2 Et blanc 2 Par rapport A rubier Saphir Du coup Je les place ici Hop Et Non Pas moon Chut Chut Attendez Qu'est ce que j'ai fait là Ah non non C'est pas ultra moon Non 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 J'allais faire de la merde Voilà 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 mon classement Pour l'instant Ensuite Et bien c'est la 6ème génération X et Y Alors X et Y Franchement J'ai bien J'ai bien aussi apprécié les jeux Total découverte Sur 3DS A l'époque En 2013 Je peux vous dire Que C'était vraiment le feu De découvrir ces versions Parce que Bah Ça se déroule Tout simplement Dans une nouvelle région Mais avec Des graphismes Encore meilleure Même si Bon C'est pas non plus ouf Mais Là Tu sens quand même La bonne évolution Technologique J'ai bien aussi apprécié Le concept De méga évolution Et J'ai passé quand même Pas mal de temps Sur ces versions Je vais pas la faire plus longue Par contre Ouais Ces versions là Du coup Je vais les placer Ici Voilà Premier du tiers B Ce qui est vraiment pas mal Euh Ensuite Nous avons Les remakes Les remakes De la troisième génération Euh Omega ruby Et alpha Saphir Ruby Omega Saphir Alpha Euh Bon Euh Qu'est-ce que ça a apporté Le navidex Je crois que c'était le navidex J'ai vraiment aimé le concept Euh J'ai vraiment aimé le concept Ouais Ils ont ajouté de nouveau Nouvelle méga évolution Euh J'ai quand même aimé Euh Le remake Après bon C'est dommage Ah c'est dommage Qu'il y ait pas la zone de combat quand même Enfin Même dans XY Il y avait pas Bah d'ailleurs Voilà Je vais mettre XY Derrière Rouge feuille Et vert feuille Même si bon Voilà Ils font partie quand même Du même tiers Mais J'ai quand même bien apprécié Ces Ces remakes Et pour cela Euh Eh bien Je pense Que je vais les mettre Juste devant Ruby Et sa fille Voilà Euh Bon Ensuite Nous avons Nous avons Nous avons Là ça En fait J'aime mieux vous prévenir Attention J'aime mieux vous prévenir Ça va commencer à se compliquer Ok Pokémon Soleil et lune Alors Pokémon soleil et lune Bah je les ai bien appréciés Je peux En fait J'ai quand même globalement apprécié les jeux Pokémon Mais Vous voyez Il y en a pas beaucoup qui se démarquent en fait Et là Ça va commencer à se compliquer Euh Je vais mettre Alors Bon déjà Soleil et lune Euh Ça tranche totalement Avec Avec Les autres générations De ce qu'on a pu connaître Euh Notre objectif Est vraiment Totalement différent J'ai envie de dire Il faut faire le tour des îles Euh Après Il y a quand même d'ajouts Il y a quand même des ajouts Vraiment pas mal Ne serait-ce que les formes d'Alola Franchement Ça c'est une bonne idée Qui a été d'ailleurs Réutilisé Par la suite Euh Ensuite Les personnages Le scénario aussi Je l'ai Pas mal apprécié Mais après Enfin Je trouve que t'es trop guidé Ça a commencé avec X et Y Mais je trouve que t'es vraiment Trop guidé Tu peux pas faire ce que tu veux Et Y'a pas Comment dire Je trouve que c'est vraiment Bah En fait c'est à part Attendez Je vais faire une petite chose Là Voilà Je vais même mettre X et Y Ah Ouais Carrément Après Noir 2 et Blonde Euh C'est vraiment à partir de ces versions Que le post-game Je le trouve pas si ouf en fait Y'a pas énormément de choses à faire Et là Bah Ce qui me pose problème Et puis bon Même si j'ai Globalement Apprécié l'aventure Parfois Bah Tu fais le tour des îles Ok Mais C'est J'ai ressenti que c'était Globalement assez long Euh Pour pas grand chose Parfois Du coup Je vais placer Soleil et lune En tiercé Et en l'eau tiercé On va dire Voilà Ensuite Ah Ultra soleil Ultra lune Mon dieu C'est compliqué C'est très 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 compliqué Euh Alors Autant Autant je peux pardonner Euh Par exemple avec Cristal Euh Bah en plus Dans Pokémon Cristal Je viens de réagir Mais on a quand même aussi La tour de combat Ce qui est vraiment pas mal Alors Dans Ultra soleil Ultra lune Qu'est ce que t'as comme nouveauté Je réfléchis L'Ultra Commando Euh Attendez Ah Y'a d'autres nouveautés Mais si Putain Y'en a Y'en a Et oui mais quoi L'Ultra Commando Ultra Nécrosmo Enfin Les 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 Pokémon Dominants Qui changent Enfin Excusez moi Vous allez m'excuser Mais Je Hum Ah c'est tentant Allez c'est bon Bah je peux vous dire Que ces versions J'ai fait l'aventure Juste une fois Et j'arrête Voilà Sans commentaire Voilà Euh En vrai Je pourrais Supprimer un tiers Mais Ça mérite le tiers F Enfin je suis désolé Je suis désolé Je vais essayer d'argumenter Un peu plus que ça Mais je sais pas On est en 2017 Vous faites pas des remakes Dignes de ce nom Putain Heureusement que Pour Épée et Bouclier Vous vous êtes rendu compte Qu'il fallait pas faire des remakes Mais plutôt des DLC Qui plus est Des DLC quand même J'ai rien dit On va en parler un peu Bah ouais Je vous ai dit que là Ça commence à être compliqué Ok Pokémon let's go Evoli let's go Pikachu Bon Alors On va dire que c'est un remake De Pokémon jaune Mais Qui prend aussi La façon de jouer De Pokémon go Bon alors Ça Ça me concerne Juste uniquement Mais je suis vraiment pas fan De Pokémon go Genre J'aime J'aime pas C'est tout Voilà C'est C'est comme ça Mais au delà de ça Au delà de ça en fait Le truc c'est qu'on Reparcourt Encore une fois Kanto Alors je vous rappelle que Kanto On l'a quand même parcouru Plein de fois Sans compter les références Qu'il y a à Kanto Genre première génération Voilà Rouge et bleu Kanto une fois Deuxième génération On retourne à Kanto Mais là C'est pas grave Parce qu'on redécouvre Kanto Sous une nouvelle forme Même s'il n'y a pas non plus Grand chose à faire Troisième génération On a rouge feu et vert feuille Bon Kanto Ouais Un petit remake Pourquoi pas Ok Mais sauf qu'on va sur les îles Séville Du coup c'est étendu Quatrième génération Cœur d'or et âme d'argent Bon On va à Kanto Il y a quand même Des choses Ouais Mais après stop Alors Le truc C'est qu'avec la cinquième génération Bah Il n'y a plus eu de Kanto Et ça c'était vraiment bien C'était vraiment bien Mais les gens Bah Mais le truc C'est qu'il y avait des références Euh Enfin les Pokémon Faisaient références A des Pokémon de Kanto Bon Pourquoi pas Mais au moins Ce sont juste des références Ce ne sont pas des trucs Kanto direct Bah Mais il y en a qui Ils n'ont pas été contents Du coup voilà Sixième génération On parle beaucoup de Kanto De Mewtwo Des méga évolutions Du recool Qu'on rencontre Dès La rencontre La première rencontre Sauvage Du jeu Euh Ouais Bon Du coup voilà Septième génération Multiple références A Kanto Euh Que ce soit Pour les formats Lolo Ou Ou tout Quoi Enfin Pas tout Mais bon J'ai un petit peu la peine Je vous avoue Du coup Après Euh Ces jeux Non 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 Je vais J'ai pas encore Décider que j'allais Les mettre en E J'ai fait ça au hasard Je vous assure Mais il y a Certaines choses Qu'apportent Pokémon Let's Go De pas mal Euh Genre Bah Il y en a Ils vont dire Ça facilite le jeu Mais oui Mais on s'en fout Plus de praticité C'est mieux Genre la boîte PC Qu'on peut transporter C'est pas mal Parce que ça nous permet De gérer nos Pokémon Et ça permet De gérer L'équipe que l'on souhaite Avoir dans le jeu Tout simplement Ça c'est un bon point Quand même Après Il y a Aussi Le fait de voir Les Pokémon sauvages Euh Bah Dans la world map Ça fait C'est C'est vraiment Une bonne idée C'est vraiment Une bonne idée Mais à côté de ça Tu recommas les champions Bah oui Oui Ça c'est normal Mais après Tu fais quoi d'autre Ah Mise à part De refaire l'aventure Pokémon jeune Je sais pas On est en 2000 Sans sortie quand C'est genre 2018 On est en 2018 Et T'as rien d'autre Genre t'as même Pas de deal sévit T'as même pas De zone de combat T'as même pas D'aventure annexe De Quête secondaire Enfin Ou si Elles sont minimes Alors Ah ouais Mais non Alors Du coup Ils sont quand même Moins pires Qu'ultra soleil Ultralune Mais ça va le pas haut Pour moi Je les mets en haut Voilà C'est comme ça C'est mon avis Euh Alors Je vais vous dire une chose Mais La forme La forme De ma tier list Ça ressemble A une arme à feu Euh Coïncidence ou pas Ça fait peur quand même Bon Nous voici à présent A épée bouclier Alors Déjà Je vous invite A re A voir ma review Euh Qui s'affiche aussi Dans le i en haut Là Que vous voyez tout de suite Euh Je vous conseille D'aller voir cette review Avant de Avant de savoir Où je vais mettre Ces deux versions C'est bon Vous êtes revenus Eh bah tant mieux Euh Donc Ces versions là Épée bouclier Alors Bah déjà On est sur Nintendo Switch Ça change totalement T'as de nouveaux graphismes Euh De nouveaux Kikimon De nouvelles régions Tout ça T'as l'éter sauvage Une très très bonne Un très bon ajout Peut-être mal exploité Ça je l'ai dit dans ma review Mais j'en parle beaucoup plus longuement Euh Ensuite Qu'est-ce que je peux parler De notable Euh Je trouve Qu'en fait Même Si Les terres sauvages Sont mis en avant Je trouve que l'aventure Est vraiment trop Mais trop classique A mon goût Euh Il y a vraiment rien De palpitant Durant l'aventure à faire Ça j'en ai vraiment parlé Et je trouve ça vraiment dommage Parce qu'ils auraient pu faire Énormément de choses Euh Bon Et après Ouais Enfin voilà Ce qui fait Kepé Bouclier Bah je les ai appréciés Sur le moment Mais Comme je l'ai dit avec Durkul Sur ma review Bah Ça pourrait être Tellement meilleur Bon Ok Il y a les DLC Mais ce sont des DLC Et ça coûte quand même Un petit peu d'argent Il y a aussi le Pokémon Home Bon ça je ne vais pas en parler Parce que je ne vais pas l'utiliser Mais quand même 16 balles par an Enfin Bien sûr pour la version premium C'est un petit peu beaucoup C'est un petit peu beaucoup Là je ne peux même pas faire ma mauvaise foi C'est vraiment beaucoup C'est trop Et pfff Non voilà Je vais placer Épée et bouclier En tier D Tout simplement C'est des Pokémon Ok Qui sont pas mal Mais qu'ils auraient pu être Tellement mieux Mais tellement Oh oh putain Ils auraient pu tellement être mieux Donc On va regarder un petit peu Notre tier list Oui non mais ça fait vraiment une arme Ça fait peur quand même Euh Donc Alors Émeraude Ok Ouais Crystal Crystal Cristal Or et argent Devant Platine Ça me va Euh Je vais Ouais Là c'est pas mal non plus Rouge feu et vert feuille J'ai bien envie de placer Noir Noir et blanc Premier du tier B Franchement En fait ils étaient à la fin Mais Je les ai mis au début Du coup Du coup ils ont bien évolué Ils ont bien évolué Et un rouge feu et vert feuille Ils sont pas mal du tout Euh Après Ouais Bah je pense que Ça sera Euh Mon classement ultime Du coup Euh Bah n'hésitez pas à réagir Dans les commentaires N'hésitez pas A me dire Euh Votre tier list Des pokémons Euh Bah Pourquoi pas me faire Un screen De votre tier list Euh C'est mon avis J'espère en tout cas Que ça vous aura plu C'était une vidéo Assez longue Mais Dans laquelle j'ai voulu Vous expliquer Bien vous expliquer Pourquoi Euh Tel jeu A telle place Etc Quoi Euh En gros Vous avez Vous savez ce qu'on va faire On va renommer Les tier list Après c'est bon On s'arrête là Là on va dire Les Les immanquables Voilà Ensuite Euh Les immanquables Non Les J'aurais pu appeler ça Les chefs d'oeuvre C'est vrai Euh Les immanquables Voilà J'ai envie d'appeler ça Comme ça Ensuite Cette Cette tier list Là Comment je pourrais l'appeler Euh Je pourrais Les valeurs sûres Les valeurs sûres Euh Là On va mettre Les bons jeux Non On va mettre On va mettre quoi Euh Les Bon Comment je pourrais Appeler ça Ouais Les bons jeux Tout simplement De toute façon C'est le tier B B égale bien Dans le langage courant Euh Le tier C Comment je pourrais Appeler ça Ils sont ok Mais pas Indispensables Je vais appeler ça Les 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 jeux Ok Euh Là Perfectible Euh Bof A fuir De toute urgence Voilà C'est ma tier list J'en fais ce que je veux On s'arrête ici Euh Du coup Voilà Comme je l'ai dit N'hésitez pas à réagir Dans les commentaires Euh N'hésitez pas aussi A lâcher le petit pouce bleu Hein C'est important Et du coup Voilà On s'arrêtera ici On s'arrête ici Et on se retrouvera Pour de prochaines vidéos Allez C'était Lincos Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz